On vient de parler de la restauration en un milieu où c'est pas toujours facile. Mais vous savez, il y a des organismes au Québec qui accompagnent les femmes d'un point de vue financier, mais également entrepreneurial. Et c'est le cas de la Fondation Lise-Voîtier. Je me suis entretenue avec la directrice générale. Marie-Lise, merci de nous accueillir à la Fondation Lise-Voîtier. C'est quoi la fondation? C'est quoi l'objectif de la fondation? Notre mission, c'est d'aider les femmes à atteindre une indépendance financière durable. Et on le fait en leur offrant les outils nécessaires pour qu'elles développent leur plein potentiel. On connaît Mme Oîtier pour son rôle, son entrepreneuriat. C'est très fort au Québec. Quelle est la place de l'entrepreneuriat dans cette mission-là? Nous, en fait, on travaille beaucoup à développer la confiance des femmes qu'on accompagne, parce que c'est la base. C'est la base, c'est le fondement de tout ce qu'elles veulent entreprendre. Mais ensuite, on leur offre aussi l'opportunité de développer des compétences et des connaissances pour aller avoir un emploi ou pour partir leur entreprise. Alors, on a un volet vraiment attitré à l'entrepreneuriat. La situation financière des femmes au Québec, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Ça s'est amélioré, évidemment, au fil des ans. C'est sûr que ça s'est amélioré. Je pense qu'il faut célébrer aussi les avancements qu'on a fait. Mais il reste du travail à faire. Et nous, là où on s'attarde davantage, c'est au niveau de l'indépendance financière des femmes. Et quand on voit que 46 % des femmes qui travaillent au pays gagnent moins de 30 000 $ par année, on est loin d'avoir une autonomie financière. Les femmes occupent la majorité des emplois à temps partiel. Elles occupent beaucoup des emplois qui sont plus précaires. Et non seulement, bon, les salaires sont faibles, mais elles réussissent moins à bâtir un patrimoine aussi pour assurer leur sécurité à long terme. Et ça, je crois que c'est un problème qui est encore plus inquiétant. Souvent, le stress que les entrepreneurs vivent ou que les femmes avec qui on travaille, qu'elles soient entrepreneurs ou non, c'est le stress financier. C'est toujours ça qui empêche les gens de dormir la majorité du temps. Mais si on comprend nos finances, si on comprend notre situation et qu'on a un plan de match pour demain, pour dans un mois ou pour dans 10 ans, on va dormir plus tranquille. Est-ce qu'on voit que ça change dépendamment de la génération? Les statistiques démontrent aussi que les jeunes filles qui sortent de l'adolescence et tout ça sont vraiment moins... ont moins de littératie financière. Moins intéressées à ce sujet-là? Je pense que oui. Je pense que c'est l'intérêt. On a travaillé très fort pour inviter les femmes à se lancer dans le domaine de la science et des sciences et tout ça. Parce qu'on dit qu'il y avait moins de femmes dans ces domaines-là. Et ça va bien. Même chose dans le domaine de la finance pour amener les femmes à aller travailler dans les banques. Ça, ça fonctionne, mais ce n'est pas juste de les intéresser à un métier dans la finance, mais c'est de les intéresser à leur finance. Quand on prend maintenant le volet entrepreneurial, est-ce qu'il y a encore des barrières à l'entrée? Parce qu'on s'entend, les grandes banques, que ce soit une femme ou un homme, qui lancent un projet d'affaires, vont être aussi intéressés l'un que l'autre. Absolument. Moi, je pense que les grandes barrières ne sont pas celles... Qui étaient là. Qui étaient... même quand ma mère a relancé son entreprise, on est vraiment loin de ça. Je pense que les barrières, aujourd'hui, c'est les femmes qui se les mettent elles-mêmes. Elles veulent tellement être parfaites avant d'arriver à présenter un projet et tout ça. Donc, il faut... c'est pour ça qu'on travaille sur la confiance. Regarde, tu les as les compétences, tu les as les connaissances. Maintenant, lance-toi, puis poursuis. On a une grande communauté. On a plus de 1000 femmes maintenant qui sont passées à travers le programme. De partout au Québec? Bien, de plusieurs régions au Québec. Les Laurentides, la Montérégie, Québec, Montréal et aussi à Toronto maintenant depuis deux ans. Puis là, on ouvre Sherbrooke en septembre prochain. Il y a des belles histoires qui ressortent de ça. Il y a plein de belles histoires tous les jours. Nous, on est nourris par ces belles histoires. Je peux penser à quelques-unes. Si on parle d'éducation, par exemple, parce que nous, on accompagne aussi avec une aide financière, l'éducation postsecondaire. Six enfants, son mari a quitté et elle a dû se remettre sur le marché du travail. Elle a décidé de poursuivre des études en éducation. Alors, elle a fait un bac. Donc, trois ans à soutenir ses six enfants et passer à traverser. Aujourd'hui, elle a un emploi, elle est heureuse, elle est fière. On a plein aussi de belles histoires d'entrepreneurs qui, il y en a qui, je pense à une qui a ouvert sa fromagerie à Saint-Sauveur, qui s'appelle la Fromagerie Saint-Sauveur, il y a six ans, quand on a lancé le programme. Oui. Et elle a passé à travers ça. On l'a accompagnée, on l'accompagne encore. Et on est là sur du long terme aussi. Mais là, aujourd'hui, elle a son entreprise, elle a des employés. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel message on aimerait faire passer? Moi, une chose que tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat, des entrepreneurs, puis c'est bon pour la société, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement non plus des grandes histoires, de grands succès avec des milliards et des compagnies avec 2000 employés. Il y a de beaux succès aussi pour des petites entreprises. Il faut encourager l'entrepreneuriat, parce que c'est une belle façon aussi de contribuer à la société et aussi de bâtir son patrimoine et se développer aussi personnellement. C'est très bien dit, on se le souhaite, effectivement. Merci beaucoup pour votre temps, très apprécié. Merci.